Bonjour à toutes et à tous, Julien Delumeau, hypnothérapeute médium. Je veux vous partager dans cette vidéo la météo énergétique du moment. Alors comme toujours avec moi, je vous invite à vraiment prendre ce qui vous parle et à laisser ce qui ne vous parle pas. Je vous partage ce que je peux voir en cabinet au niveau des séances que j'anime en individuel ou en collectif. Mais là nous sommes vraiment entrés dans ce dernier trimestre 2023 et le plus important je crois est de nous reposer pour faire le point à l'intérieur de nous où nous en sommes et comment nous nous sentons. Alors je sais que ce n'est pas évident avec cette température estivale, nous avons envie de foncer, de faire comme s'il était encore là. Mais en fait énergétiquement nous sommes invités à ralentir pour passer depuis l'équinoxe d'automne dans cette phase de l'année où il y a plus de nuit que de jour. Et c'est vraiment une phase de l'année où nous sommes invités à rentrer à l'intérieur de nous pour aller faire le point, faire le bilan. Ce que vous voyez, ce que j'observe et peut-être que vous le voyez aussi, c'est que l'accélération du temps continue. Les journées passent, les semaines passent à une vitesse extraordinaire, on a l'impression qu'en fait on n'a rien fait dans la journée. Et cette accélération du temps, elle est faite pour en fait nous permettre de réunifier les différents aspects à l'intérieur de nous. En fait, au niveau de l'accélération du temps, dans ce que nous vivons actuellement qui est la montée vibratoire de la Terre, l'ascension planétaire, et bien en fait nous avons un temps linéaire que nous laissons, donc passé, présent, futur, où c'était très lent, très linéaire, très calme. Où en fait notre passé, notre présent, notre futur avait des liens, mais c'était pas aussi fort, et là nous sommes en train de basculer, ça dépend des personnes, mais nous basculons à un temps quantique où nous sommes verticaux, c'est-à-dire que nous sommes à la fois qui nous avons été, qui nous sommes et qui nous serons. Donc c'est un basculement individuel de la conscience, où en fait nous réunifions tous les aspects de nous. Et ça, c'est une transformation qui est perturbante, parce qu'en fait j'ai eu des témoignages de personnes qui ne se reconnaissaient pas dans leurs réactions, dans leurs propos, et qui se retrouvaient dans l'enfance, dans l'adolescence, des colères notamment, des tristesses, des choses comme ça, elles ne se reconnaissaient pas. Et en fait ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en ce moment, nous sommes en train de recoller les morceaux de notre puzzle, parce que pour moi, voilà, la conscience humaine est tellement vaste et complète, nous sommes comme un puzzle. Ce puzzle contient, eh bien, dans cette vie déjà, notre enfance, notre conception, notre vie intra-utérine, bien sûr l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, etc., nos relations, enfin bref, tout cela. Voilà, toutes les parts que nous sommes, chaque seconde de notre vie est une part de nous, nous sommes en train de recoller ce morceau pour retrouver une unité, une cohérence. Voilà. Et il y a également une intensification de la descente de la lumière qui vient, dans cette phase-là, fin 2023, vraiment mettre en lumière toutes nos zones d'ombre, à la fois individuelles et à la fois collectives. Donc en fait, tout se voit, à la fois les mensonges, les manipulations dans le collectif, mais également tous les mensonges à nous-mêmes, ou les manipulations à nous-mêmes, ou le refus de voir ce qui est à l'intérieur de nous est blessé et demande, en fait, d'être accompagné. Donc c'est pour ça que vous avez des fois des réactions de l'enfant blessé, ou de l'ado blessé, ou de l'adulte blessé, qui sortent beaucoup plus vite, ont souvent de la colère, souvent une grande colère. Parce que, en fait, ces parts-là, blessés, reviennent et font toc-toc, et en fait, elles se manifestent dans votre quotidien pour être écoutées, pour être entendues, pour être câlinées, et pour être accompagnées dans l'amour. Donc la clé de la période, vraiment là, jusqu'au solstice d'hiver, dans cette vraiment phase de recul sur 2023, sur ce que j'ai besoin, de laisser partir pour ne pas emmener avec moi en 2024, préparer cette belle renaissance de vous au solstice d'hiver, c'est vraiment de vous observer, d'observer ce qui vous traverse. Comme toujours, je l'ai dit, de ne pas vous identifier à vos ressentis, parce qu'en fait, un ressenti, une émotion, oui, mais ce n'est pas qui vous êtes, à l'intérieur, au plus profond. Et de prendre le temps de voir quelle part de vous se manifeste de cette manière, voire de vous faire accompagner par les personnes compétentes, bien évidemment, psychologues, médecins, si c'est nécessaire, selon votre besoin. Mais vraiment d'observer ce qui se passe. Et l'intensité fait que plus on a travaillé avant, plus cette période va être facile. Par contre, les personnes qui ont peu travaillé sur elles peuvent avoir un gros nettoyage intense qui arrive d'un coup, et ça peut être beaucoup à gérer à l'instant T. Donc prenez soin de vous. La deuxième chose, pour contrebalancer, du coup, cette mise en lumière des ombres, c'est que jamais auparavant, l'amour de soi, la fréquence de l'amour, n'a été disponible à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous. Et cette énergie d'amour que nous sommes, en fait, au-delà de notre corps, de nos pensées, que nous venons rechercher dans cette vie sur Terre, eh bien, elle est là. Les guides de lumière et d'amour sont là. Et nous n'avons jamais été aussi aidés que maintenant. Donc autant c'est difficile, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue collectif, nous voyons bien toute cette... vous voyez bien toute cette... l'impression que tout peut s'écrouler d'un instant à l'autre, ça peut faire peur. Je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous faire prendre conscience qu'on est en plein changement individuel et collectif. Et que oui, il y a la fin d'une certaine chose, mais il y a le renouveau déjà d'un autre monde où nous créons, à partir de notre vibration d'amour, à partir de notre cœur, en fait. Et cette énergie d'amour, elle est là pour nous aider à calmer notre mental. Parce que bien évidemment, avec toutes ces émotions qui remontent, avec si on allume la télé, la radio, enfin voilà, cette peur au niveau de toutes les crises qui nous sont envoyées dans la tête, et surtout l'énergie du moment qui est de rentrer à l'intérieur, faites vraiment confiance à votre conscience intérieure, à l'amour qui est en vous. Appelez-le parce qu'il est là. Votre mental vous fait peur, mais c'est cet amour-là qui va câbler, qui va poser le mental et qui va le remettre à sa place. C'est hyper important. Si vous ne savez pas comment faire, bien voilà, j'organise des méditations sur Zoom en ligne dans les prochaines semaines pour vous reconnecter à cette fréquence d'amour. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres façons de faire, mais voilà, ce que j'ai senti fort, c'est d'aller chercher cette vibration d'amour à l'intérieur. Parce que de toute façon, il n'y a que ça qui peut nous aider, personnellement, à voir les choses avec un certain recul. Il y a également un gros nettoyage des relations. Alors ça, ça a commencé mi-juillet, au niveau de ce qu'on appelle l'axe des nœuds lunaires en astrologie. Nous sommes passés dans l'axe bélier-balance. Et l'axe, ça nous invite à quoi ? En fait, à lâcher la balance, le côté obscur de la balance, qui est, je me sacrifie pour les autres, je ne dis rien pour que ça stagne, que ça reste comme ça. Ça, en fait, ce sont des schémas qui ne fonctionnent plus pour aller vers le bélier, qui est vraiment dans l'affirmation de son identité, de son unicité, de qui je suis. Et donc, vous allez aussi peut-être être surpris de voir à quel point les relations vont évoluer, parce que celle, en fait, où vous allez vous sacrifier pour faire plaisir à tout le monde, ça ne fonctionne plus. Et c'est même plus fort que vous, en fait, vous ne pouvez plus dire, « Oh bah, je m'en fiche, en fait... » Non, là, en fait, votre individualité, votre flamme à l'intérieur, elle dit, « Non, non, là, c'est plus bon pour moi, c'est plus bon pour toi, il faut que cette relation s'arrête ou qu'elle évolue. » Et donc, ça a pu désarçonner pas mal de personnes que je vois ici, au niveau des couples, au niveau des relations amicales, familiales. Il y a énormément de choses qui bougent, et l'inacceptable n'est plus accepté. Donc, voilà, il y a une part de nous qui nous demande d'être authentiques, et on ne peut plus faire plaisir aux autres en s'oubliant. Voilà, donc ça demande vraiment cet amour de soi, mais pas un amour narcissique de « je suis meilleur que les autres », c'est pas ça. C'est... l'amour, en fait, invite vraiment à poser des limites dans nos relations, à les réinventer, à les transformer. Et pourquoi, en fait, ce travail est là ? Parce que le changement de monde, c'est vraiment sortir de ce monde de prédation dans lequel nous sommes encore, prédation avec les autres, prédation avec la nature, prédation avec les ressources naturelles, prédation d'humain à humain, pour des questions de pouvoir et d'ego, pour passer à un monde de collaboration, de coopération. Ça, on a des décennies de travail avant d'y arriver, parce que vous voyez bien dans la réinvention des groupes, il y a toujours quelqu'un qui ramène sa fraise et qui veut faire péter son ego, en fait, et prendre le pouvoir sur le groupe. Donc là, nous sommes en train de réinventer ça, et pour que le monde coopératif soit là, il est important que chacun, chacune, nous fassions le job à l'intérieur de vraiment, oui, ok, je suis dans un groupe, je suis dans un collectif, oui, le groupe respecte qui je suis, mais il n'y a pas de prise de pouvoir ou d'ascendant des uns sur les autres. C'est super important. Donc cette phase-là de 18 mois, qui a commencé en juillet, donc 23, va durer jusqu'à, donc, un an, un peu, juillet 24, jusqu'à fin 2024, je pense début 2025. Donc ne soyez pas surpris si vous sentez vos relations évoluer, où il peut y avoir des clashs. Voilà, soyez tendre avec vous, à ce niveau-là. Au niveau collectif, je sens vraiment une grande agitation, une grande hésitation, énormément de choses disponibles, et le besoin d'épurer nos peurs, notamment. Donc soyez vigilants à ce que vous encouragez, à ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Par exemple, il y a beaucoup de vidéos catastrophistes, etc., sur ce qui se passe. Il y a vraiment une tentation de faire peur. Moi, je pense qu'il faut vraiment être vigilant. Même moi, quand je vous transmets ce message, j'ai beaucoup d'espoir sur ce monde. Alors oui, bien sûr, ça secoue, ça remue. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas belles, qui ne sont pas joyeuses, mais nous sommes vraiment à la fin de quelque chose, et nous réinventons de nouveau en même temps. Et ça demande, effectivement, de lâcher certaines choses. Donc prenez conscience, en étant un être vibratoire, en fait, vous créez votre réalité. Donc si vous vous nourrissez de peur à longueur de journée, si vous avez peur de quelque chose, eh bien cette peur va venir à vous, puisque vous la créez, vous l'encouragez, vous insistez dessus. Et à l'inverse, si vous êtes plus en train de valoriser les nouveaux comportements, les nouveaux réseaux, les nouvelles façons d'être en groupe, les nouvelles façons de faire, de coopérer, de collaborer, eh bien cela aura un impact vraiment important sur vous et sur le collectif. Donc plus que jamais, pour conclure cette vidéo, pour ne pas être trop long, pensez donc dans les prochains mois à vous reposer, à prendre soin de vous, et à cultiver l'amour, l'amour propre de vous, vraiment à l'intérieur de vous, de manière ancrée. La spiritualité et l'ascension planétaire, ça se passe dans votre corps, dans nos corps. Et toutes les activations qui arrivent sont là, pour nous aider à faire partir les obstacles à l'amour que nous sommes à l'intérieur de nous. La deuxième chose, comme je l'ai dit, surveillez vos relations, soyez vigilants, à bien vous affirmer sans être dans la prédation, la colère ou la violence. Faites preuve d'énormément de discernement sur tout ce que vous pouvez lire ou voir, parce qu'on peut voir et lire tout et son contraire. La seule clé pour comprendre, c'est votre cœur à l'intérieur qui va vous aider à discerner ce qui est bon, de ce que n'est pas bon pour vous. Enfin, ne vous identifiez pas à tout ce qui vous traverse. Il y a vraiment un nettoyage extrêmement profond de nos mémoires, de cette vie, des vies antérieures, des relations, et donc ça peut être extrêmement difficile de garder le cap. Donc le plus important aujourd'hui, c'est de rester bien ancré dans votre corps, d'écouter vos émotions, de ne pas vous identifier, et de faire des exercices de centrage. Voilà, je vous mettrai un lien, je crois que j'ai une méditation de centrage et d'ouverture du cœur qui est sur mon site à télécharger gratuitement, que je vous propose. et vous avez des exercices physiques, du sport. Voilà, ne cherchez pas pour le moment à trop comprendre. Vivez, ressentez ce qui se passe dans votre corps et faites-vous du bien. Donnez-vous, écoutez vos besoins et donnez-vous du repos et du calme loin des médias et des réseaux sociaux. Voilà, je vous dis, prenez soin de vous. La saison des éclipses est là, octobre-novembre, on a plusieurs éclipses qui se succèdent pour nous faire avancer. Et comme dirait-ce, si justement Christiane s'ingère, rien ne nous est donné pour nous écraser. Donc tout ce que vous allez traverser va vous faire évoluer, va vous faire avancer. Et ayez foi et confiance en vous dans la vie, parce que vous êtes capable, si vous êtes incarné maintenant là sur Terre, c'est que vous avez tout ce qu'il vous faut pour passer ce cap sereinement. Alors bien évidemment, ça va remuer, bien évidemment, ça va secouer. Mais si vous gardez la foi, l'ancrage, vous ne craignez rien. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501